On voit les objets connectés comme un moyen de réinventer notre métier à la fois d'assistance, c'est-à-dire l'intermédiation avec nos réseaux de partenaires, et à la fois sur la partie assurance, c'est-à-dire modélisation des risques et affiner nos modèles actuariels. Le cas d'usage d'aujourd'hui, c'est vraiment autour de la sécurité, donc c'est vraiment permettre à des clients finaux de surveiller leur domicile et de contacter l'assistance en cas de doute, et de pouvoir faire intervenir un agent de sécurité pour lever ce doute, voire surveiller le domicile si jamais il y a eu réellement d'intrusion, voire réparer s'il y a eu vraiment des dommages, donc faire venir un serrurier par exemple, pour pouvoir mettre le domicile comme il le faut. Donc ça c'est l'usage le plus demandé aujourd'hui, le plus mûr dans les différents marchés sur lesquels on opère. On voit des sujets autour de la santé, on pense que la santé connectée sera vraiment un thème porteur de main, il y a quelques barrières, je regarde dessus à la suite. On pense sur tout ce qui est suivi des maladies chroniques, sur tout ce qui est téléconsultation, pour pouvoir faire un diagnostic médical à distance, on pense que c'est des sujets vraiment porteurs, qui peuvent être gagnants pour tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit le client final en termes d'éviter d'aller dans les urgences, les pouvoirs publics en termes de réduction des coûts, les médecins aussi pour pouvoir avoir des données sur les patients, et puis aussi l'industrie pharmaceutique parce que ça permet de proposer des services. Le premier frein aujourd'hui, c'est que le client final perçoit un réel bénéfice à ces objets connectés. Je pense qu'aujourd'hui, on voit un certain équipement quand même, il y a eu pas mal de buzz à Noël, tout le monde s'est équipé de ces objets-là. Après, l'utiliser au quotidien, on voit qu'il y a quand même une certaine chute en termes de taux d'usage. Donc c'est à nous, industriels, de services ou d'équipement, de proposer un réel bénéfice pour le client final, qui aille au-delà du gadget ou d'un simple dashboard sur le nombre de pas qu'on fait au quotidien. Donc il faudra vraiment que le client final, dans son quotidien, voit un réel bénéfice, qui je pense passera par faire parler ces différents objets connectés, avoir des scénarios de vie un peu plus sophistiqués, qui s'intègrent bien dans le quotidien de l'utilisateur. Et le deuxième frein qu'on voit, surtout sur les domaines de la santé, c'est la réglementation, évidemment. On touche à des sujets extrêmement sensibles, dès qu'on parle de données personnelles de santé. Nous, on pense qu'il faut quand même un petit peu dépassionner le débat. Je pense qu'on peut mettre les freins sécuritaires qui permettent d'éviter que ces données partent dans la nature. Moi, personnellement, je pense que Candy Crush a plus de données sur le client final, sur le nombre d'appels, les contacts, etc., que n'importe quel acteur. Et il n'y a aucun frein, aujourd'hui, les gens acceptent de télécharger l'application. Donc je pense que c'est vrai que dès qu'un assureur dit que vouloir utiliser les données personnelles, ça pose des questions, je pense qu'il faut un peu dépassionner ce débat-là, et convaincre, on va dire, les pouvoirs publics, évidemment, les solutions sont sécurisées, et qu'on ne va pas faire un mauvais usage de ces données-là. Je pense qu'il y a besoin de personnaliser ces services-là au client final. Donc tôt ou tard, il va falloir vraiment faire un move majeur vers ces sujets-là. C'est pour ça qu'on lance beaucoup d'initiatives dans les différents pays, à petite ou à grande échelle, commercial ou vraiment pas cassable. Mais demain, ces sujets d'intermédiation, de marketplace, seront majeurs. C'est déjà le cas dans certaines industries de services. L'assistance va y passer tôt ou tard. Et sur l'assurance, c'est pareil, en termes de modélisation des risques, il faut absolument qu'on travaille sur ces sujets-là. Dans l'automobile, on l'a vu avec les sujets d'assurance liés au kilométrage, liés au comportement de l'automobiliste. Il faut absolument qu'on investisse dessus et qu'on développe des offres adaptées. Sous-titrage Société Radio-Canada